... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce mercredi 31 mars. Voici les titres que nous allons développer. Pro-rata de plafond et activité partielle, taxe d'enlèvement des ordures ménagères et publicité encourageant l'adultère. ... ... Pro-rata de plafond et activité partielle ont fait le point en ouverture de ce JT. Le Code de la sécurité sociale prévoit que le plafond de la sécurité sociale est réduit pour les périodes d'activité partielle indemnisées. Le BOS, pour bulletin officiel de sécurité sociale qui deviendra opposable au 1er avril 2021, rappelle qu'en cas de fermeture pour activité partielle, le plafond doit être réduit au pro-rata du nombre de jours de fermeture en appliquant les règles de droit commun prévues en cas d'absence non rémunérée. Le BOS indique également que si l'activité partielle prend la forme d'une réduction de la durée du travail, le plafond est réduit en application des règles du pro-rata de plafond pour temps partiel, sachant que lorsque la période d'activité partielle couvre seulement une partie du mois, ce pro-rata est appliqué à la cote part du plafond mensuel correspondant. Et puis il faut noter que la situation des salariés à temps partiel peut être un peu particulière et que le versement d'indemnités complémentaires empêche parfois le pro-rata de plafond. Les communes assurant la collecte des déchets ménagers ont la faculté d'instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dite Téom. Cette taxe est établie au nom des propriétaires ou usufruitiers et recouvrée en même temps que la taxe foncière. Elle a le caractère d'une imposition de toute nature et non pas celui d'une redevance pour service rendu. Dès lors, le propriétaire d'un immeuble donné en location à un établissement hospitalier ne peut pas obtenir la décharge de la Téom au motif que la collecte et l'élimination des déchets sont assurés par lui-même comme l'exige la réglementation sanitaire et ne relève pas du service de collecte et de traitement des déchets ménagers assurés par la commune. Pour le Conseil d'État, la circonstance que le propriétaire d'un immeuble situé dans une zone desservie par le service municipal de collecte des ordures ménagères élimine lui-même les déchets produits par cet immeuble sans recourir au service de la municipalité n'est pas de nature à justifier un non-assujettissement à la Téom. Une entreprise peut-elle diffuser des publicités pour un site de rencontre extra-conjugale qu'elle entend développer ? Une association avait saisi la justice de cette question. Elle estimait pour sa part que ces publicités devaient être interdites au nom de l'obligation de fidélité imposée aux époux par l'article 212 du Code civil. La Cour de cassation a été d'un avis contraire car si l'adultère constitue une faute civile, cette faute ne peut être invoquée que par un époux contre son conjoint. De plus, les publicités critiquées ne contenaient ni photos indécentes ni vocabulaire choquant. Enfin, même si les publicités pouvaient heurter les convictions religieuses de certaines personnes, les interdire auraient selon la Cour porté une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'expression. Fin de ce JT. On se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique. Très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada